Cela fait plusieurs semaines que j'ai cette Google Pixel Watch 3 au poignet. Je vais vous faire dans cette vidéo un petit peu un résumé sur mon retour d'expérience. Je l'ai utilisé bien entendu pendant des activités physiques, dans mon suivi de sommeil, dans mon suivi de santé quotidien, mon suivi d'activités. Et dans cette vidéo, je vais vous dire les points importants qu'il faut savoir avant l'achat de cette montre. Bien entendu, je vais vous aussi évoquer toutes les nouveautés. Bref, c'est la vidéo à voir avant de l'acheter. C'est parti ! Que vous soyez nouveau ou non dans les modes connectés, si elle s'appelle la Google Pixel Watch 3, c'est certainement qu'il y a eu une 1 et une 2. Alors, ce qu'il faudrait déjà savoir, c'est au niveau du design, est-ce qu'il y a une avancée, une nouveauté par rapport au modèle précédent ? Et là, on va retrouver une grosse différence principale qui va ravir ceux qui n'ont pas sauté sur la 2 et la 1 et plusieurs petites autres différences qu'on va évoquer. Tout d'abord, la Google Pixel Watch 3 est désormais disponible en deux tailles 41 mm, la petite taille comme j'ai au poignet, ce qui va être une taille semblable à ce qui a été fait les années précédentes et aussi une grande taille, la 45 mm. Je l'ai commandé, je devrais la recevoir aussi, car j'avoue, c'est quelque chose qui me freinait sur la Google Pixel Watch 1 ou 2, c'était qu'il n'y avait qu'une petite taille. Moi, je préfère les plus grosses montres. Alors, la 45 mm, je pense qu'elle va envoyer. Mais que ce soit sur la 41 ou la 45 mm, sur n'importe quel format, l'écran est plus grand que les modèles précédents. Et oui, le modèle 41 aura un écran 10% plus grand que sur la Pixel Watch 2, et bien entendu, la 45 mm, un écran 40% plus grand que la Google Pixel Watch 2. En même temps, elle est plus grande. Au-delà de ça, on va avouer que le design reste semblablement le même. On a le même état d'esprit. Cette montre, ce design qui fait vraiment Google Pixel Watch. Outre le fait que les écrans soient un peu plus grands, on va aussi avoir une montre plus lumineuse et plus stylée. Car oui, l'écran Actua, nouvelle génération, est plus facile à consulter que les modèles précédents. Il est deux fois plus lumineux et sa luminosité peut atteindre 2000 nits et tomber à seulement 1 nits en mode Always On. En gros, on va avoir un écran avec une luminosité adaptative en fonction si on est en mode Always On ou si on l'utilise. On pourra donc garder un œil facilement sur notre montre, même en plein soleil. Tout comme la luminosité, la fréquence d'actualisation s'ajuste de façon dynamique, entre 1 et 60 Hz. C'est à peu près là les différences de design avec les modèles précédents. Donc on reste sur des montres assez jolies, assez simples, assez minimalistes. Et les autres nouveautés vont se retrouver plutôt dans la montre, côté logiciel. Donc à voir si toutes les nouveautés que je vais vous montrer après seront disponibles ou non avec des mises à jour sur les modèles précédents. Sachant que, ça a été annoncé, les mises à jour sur cette montre seront faites jusqu'en 2027. C'est-à-dire qu'après 2027, la Google Pixel Watch 3 ne sera pas plus mise à jour. Et je crois que la Google Pixel Watch 2, c'est jusqu'en 2026, etc. Donc on aura 3 ans de mise à jour. Donc à voir à quelle fréquence vous changez ou non, vous montrez qu'on est. Maintenant que le design est fait, regardons maintenant un petit peu les nouveautés au niveau fonctionnalité smart. Oui, vous le savez, la Pixel Watch est une montre orientée très smart. Car elle va tourner sur Wear OS, le Wear OS 4. Ça va lui permettre d'avoir déjà la possibilité d'installer des applications. D'installer des applications via le store d'applications qui est directement disponible sur la montre. Vous allez aussi pouvoir appeler, répondre aux messages et même utiliser par exemple l'assistant Google Assistant. Ça, on avait vu tout ça lors du test de la Pixel Watch 1. C'était la même chose sur la Pixel Watch 2. Et ça va rester les mêmes fonctionnalités sur la Pixel Watch 3. Alors quelles sont les petites avancées, les petites nouveautés qu'on va avoir côté smart ? Il y en a plusieurs et ça va être surtout orienté domotique. Pour ceux qui ont des caméras NES, par exemple, vous allez pouvoir via la montre contrôler vos caméras NES. C'est des caméras de sécurité. Google a aussi amélioré les fonctionnalités de Home Control pour pouvoir contrôler tout votre domotique que vous allez avoir sur la montre. Vous allez pouvoir le faire directement via la montre pour contrôler, je ne sais pas, certains éléments de votre maison. Mais les petites nouveautés ne seront pas seulement domotiques. Vous aurez aussi la possibilité d'avoir des cartes, des maps offline, c'est-à-dire sans vous connecter sur Internet pour vous naviguer sur Google Maps par exemple. Vous aurez aussi des nouvelles petites fonctionnalités d'assistance pour l'instant qui ne sont disponibles qu'aux Etats-Unis. Vous allez pouvoir, via votre montre, lorsque quelqu'un vous appelle, avertir votre interlocuteur avec une voix préenregistrée, une voix de Google Assistant, disant merci de tenir l'appel, merci de rester en ligne, votre interlocuteur va vous répondre dans quelques secondes. Donc ça, c'est disponible pour l'instant que aux Etats-Unis, mais ça devrait aussi arriver en France. Ça vous permet en gros, directement avec votre montre, de décrocher l'appel, mais d'avoir le temps de sortir votre téléphone. Il y a aussi eu quelques petites améliorations pour par exemple le contrôle des caméras, pour pouvoir utiliser votre montre comme remote contrôleur, c'est-à-dire comme petite télécommande pour pouvoir vous prendre des photos, des photos de groupe. Bien entendu, ça, ça va être disponible que si vous avez un Pixel Phone. Et de même, des petites améliorations au niveau du Recorder, si vous avez un Pixel Phone. Ça, c'est les petites nouveautés application, niveau smart, mais on va aussi avoir une meilleure gestion de la batterie, une meilleure gestion de l'autonomie. On va rester quand même sur une autonomie d'un jour, de 24 heures. Et moi, je peux vous dire que, pour ma part, ça ne me suffit pas d'avoir une montre qu'il faut recharger pratiquement toutes les heures. C'est pour ça que, côté Apple, j'étais passé sur l'Apple Watch Ultra. Et là, vous allez avoir à peu près 24 heures d'autonomie, ce qui est, on va dire, en deçà de ce que fait des concurrents comme Samsung, avec certaines de leurs nouvelles montres connectées. Mais vous aurez aussi un nouveau mode, un mode Battery Saver, qui va vous permettre d'avoir une autonomie jusqu'à 36 heures. Ce mode Battery Saver, ce mode économie de batterie, lorsque vous allez l'activer, va désactiver le Horizon Display, mais il va maintenir des fonctionnalités clés, comme bien entendu l'heure, et certaines données de santé. Ça va vous permettre de prolonger un petit peu, il y aura moins d'activité qui va se faire en arrière-plan, et ça va vous permettre, voilà, d'économiser de la batterie, de passer de 24 à 36 heures. Autre point aussi positif, tant qu'on est sur l'autonomie et la batterie, ça va être la recharge, car oui, la Pixel Watch 3 va recharger 20% plus rapidement que la Pixel 2. En 24 minutes, vous allez pouvoir charger la montre à 50%, en 35 minutes à 80%, et il vous faudra 60 minutes pour charger la montre à 100%. Sachant que la 45 mm, vu qu'elle est plus grande, a quand même une plus grosse batterie. La batterie est de 35% plus grosse. A voir ce que ça donne sur l'autonomie, on a une plus grosse batterie, mais bon, vu que l'écran, etc. sont plus grands, des fois, ça consomme pratiquement tout autant. Voilà pour ce qui est de la partie Smart, maintenant, on va parler de la partie santé et sport. Alors, pour ce qui est de la partie sportive, on va en parler juste après, c'est là où il y a eu le plus de nouveautés d'Amelon. Pour ce qui est du suivi de santé un petit peu global, on va être sur l'application Fitbit. Vous savez que Fitbit a été racheté par Google, et maintenant, ils ont un peu laissé tomber. Avant, il y avait du Google santé, Google Health, je crois. Maintenant, ils ont laissé tomber. Tout se passe maintenant sur l'application Fitbit. Lorsqu'on va arriver sur l'application Fitbit, on va arriver sur notre écran d'accueil, où on aura notre résumé, notre résumé de sommeil, notre résumé de pas, zone d'activité, etc. Par exemple, là, c'est la journée d'hier. On a un sommeil de 6 heures, on a 12 000 pas, on a 73 minutes en zone d'activité, on n'a pas de pleine conscience, mais on va pouvoir, du coup, voir qu'il y a une amplitude quotidienne de 65, la charge cardiaque de 90, une distance parcourue de course à pied de 2,88 km. Bref, on va voir toutes mes activités sur la journée d'hier, le nombre de pas, etc. À chaque fois, bien entendu, on va être sur du classique. Vous allez pouvoir cliquer et voir sur la journée votre nombre de pas, quand est-ce que vous les avez fait, etc. Vous allez pouvoir revenir sur les jours précédents, mardi, mercredi, sur la semaine, etc. Je vais pouvoir remonter, vous voyez, au 28 août, 27 août, 26 août, etc. Ça va être de même pour à peu près toutes les informations qu'on a. On va avoir le sommeil, on va avoir un score de sommeil, on va avoir une chronologie de sommeil qui va nous donner, du coup, le sommeil léger, paradoxal, l'éveil, les différentes phases. Vous allez avoir aussi, en plus, les variations estimées d'oxygène, la fréquence cardiaque pendant le sommeil, et s'il y avait eu une agitation, s'il y a eu des réveils, etc. Sachant qu'on a toujours Fitbit Premium offert quelques mois, je crois 3 mois, mais après, si on veut avoir toutes ces informations-là, il va falloir souscrire à l'abonnement Fitbit Premium, ce qui est pour moi, toujours et encore, quelque chose de dommage. Je trouve ça dommage de payer une montre connectée pour après devoir payer un abonnement. Mais ça, c'était la stratégie de Fitbit que, malheureusement, Google continue de perdurer. Donc, bien entendu, on va pouvoir voir toutes les informations, que ce soit cardiaque, etc. Et on va pouvoir aussi calibrer, un petit peu donner notre objectif fitness. Monter mon niveau de cardio, je vais pouvoir dire suivre votre effort physique avec la charge cardiaque, hop, hop. On va pouvoir se donner plusieurs objectifs, que ce soit nombre de pas, que ce soit cardiaque, etc. Dans ce qui est des nouveautés, la Pixel Watch 3 va pousser une élaboration de routines d'entraînement avec des nouvelles fonctionnalités de suivi, d'aptitude et de charge cardiaque, comme je vous ai montré. Ça va permettre, du coup, d'éviter le surentraînement et de voir un petit peu comment on fait. Donc, ça, c'est un petit peu un mix entre santé et sport, parce que ça va prendre en compte les activités sportives, notre rythme cardiaque, notre sommeil, etc. Ça va un petit peu nous guider. On va avoir un score d'aptitude qui est désormais plus réactif et personnalisé. Il va prendre en compte, du coup, ce que je vous disais, le sommeil, la fréquence cardiaque, au repos, la variabilité de fréquence cardiaque pour mieux refléter l'état de la récupération de notre corps. La charge cardiaque que je vous ai montré va indiquer l'intensité des efforts fournis par le cœur. Ça va nous permettre de voir l'évolution de notre activité physique au cours d'une journée. On va aussi avoir comme nouveauté le brief matinal, nos infos du matin. Fitbit va nous aider à organiser notre journée grâce à cette nouvelle fonctionnalité, info du matin. Chaque jour au réveil, on aura un résumé des indicateurs importants concernant le bien-être et la forme physique. En gros, ça va être un petit brief faisant écho de ce qu'on a fait ou pas ce qu'on a fait, de nos indications, de notre santé, pour savoir comment mieux aborder notre journée. Donc ça, ça va être les nouveautés côté santé. Maintenant, parlons un petit peu des nouveautés côté sport. Alors côté sport, on va être toujours sur du classique au niveau du suivi d'activité. Lorsque je vais avoir fait une activité physique, je vais revenir sur une activité physique. Je vais pouvoir lancer une activité physique via ma montre, que ce soit une course à pied, que ce soit la natation, peu importe. Et lorsque je vais aller sur ma course à pied, je vais avoir mes différentes informations. La charge cardiaque, la distance, la durée, l'allure moyenne, le dénivelé, l'énergie dépensée, etc. On va avoir aussi l'allure fractionnée, la fréquence cardiaque, qui est assez précise, qui est bien précise de toute façon depuis plusieurs années. Les cardio-fréquences faites font vraiment le job. On va avoir la durée dans chaque zone, une étude d'une dénivelé, la longueur de foulée. Bref, on va avoir quand même pas mal d'informations qui nous permettront d'aller encore plus loin dans nos entraînements, dans nos courses, etc. Mais ça, on n'est pas sur des nouveautés là-dessus. Les vraies nouveautés sur cette montre seront au niveau du running, au niveau des courses à pied. La Pixel Watch 3 va intégrer des nouvelles fonctionnalités de course, qui va nous permettre de planifier, de pratiquer, d'optimiser notre course à pied. On va pouvoir créer différentes routines, par exemple, en ajoutant des temps précis d'échauffement, de récupération, en définissant un objectif d'allure et de fréquence cardiaque. On va pouvoir ensuite pratiquer nos routines et bénéficier de conseils, directement sur le poignet. On va pouvoir avoir notre niveau de forme tout au long de la course, grâce à la détection avancée de mouvements et au machine learning. On aura notre répartition détaillée de cadence, la longueur de foulée, etc. Tout ce que je vous ai montré, on l'aura directement sur la montre aussi. Il y a aussi des nouveautés qui vont être spécialement pour le Fitbit Premium. Ça va être les routines qui seront personnalisées via l'intelligence artificielle. Ça va utiliser nos anciennes courses, notre score d'aptitude, notre charge cardiaque, pour faire un petit melting pot et nous proposer des recommandations de course. En gros, pour résumer, on va pouvoir créer des courses personnalisées, préparer une course en créant un parcours, une course personnalisée, directement, soit via le téléphone, soit directement via la montre. Ces deux possibilités sont existantes. Lorsqu'on va créer notre course, on pourra donner nos objectifs, nos cibles, la distance, etc. directement avant de se lancer. Bref, je pense que vous l'aurez compris, avec cette vidéo, on va être sur des petites améliorations un petit peu partout sur cette montre, mais on ne sera pas sur une grande avancée. Je pense que l'avancée majeure sur la Google Pixel Watch 3, c'est surtout le grand format. Si vous avez une Pixel Watch 2, un petit format, ça ne sert à rien de passer sur une Pixel Watch 3 au petit format. On va voir ces petites améliorations côté design, ces petites améliorations côté sortie, ces petites nouvelles fonctionnalités côté sport, etc. Est-ce que déjà, tout ce qui est côté logiciel, ce sera mis sur les anciennes Pixel Watch avec les mises à jour ? Ça, je ne sais pas. Il faudrait voir parce que ça enlèverait encore plus de nouveautés sur la Pixel Watch 3. Moi, je pense que la Pixel Watch 3, grand format, 45 mm, peut être, pour ceux qui aiment ce design, une bonne alternative à une Samsung Galaxy Watch pour avoir ce design pixel, surtout si vous avez un Google Pixel Phone. Bref, ça peut être une alternative. Après, je pourrais vous faire peut-être un comparatif, mais prix brut à brut, je trouve que Google a encore un petit temps de retard par rapport à ce qui se fait chez Samsung. Je trouve que ça s'améliore, mais voilà, on a des petites avancées. J'aurais préféré avoir la 45 mm dès la Google Pixel Watch 1 et qu'on puisse avancer comme ça. Donc voilà, mon avis à chaud après plusieurs semaines d'utilisation. Si vous avez des questions sur cette Google Pixel Watch 3, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification. Merci et à bientôt sur ma chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada